bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est confiné donc on s'occupe aujourd'hui je vais essayer de m'attaquer un nouveau projet j'ai ce filet d'épuisette d'une épuisette qui était cassé donc je vais essayer de refaire en fait tout le tout le support tout l'arceau toute la raquette pour accueillir ce filet pour ça je vais le faire en bois donc je vais faire avec du lamé les coller et on va essayer de faire quelque chose de sympa une épuisette jolie pas trop trop lourde et solide avec ce filet donc j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de sympa on va voir en tout cas je vous accompagne pendant tout le projet je vais tout vous montrer comment je fais pour faire cette épuisette allez c'est parti donc on va partir de cette planche en bois massif c'est du freine donc un bois dense mais assez souple qui va me permettre de le plier donc là dedans je vais découper des petites bandes qui vont permettre de faire la forme de la raquette et je vais les mettre à tremper dans l'eau pour pouvoir les assouplir allez c'est parti bon 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 donc voilà ça y est j'ai mes petites baguettes qui sont découpés au final c'est pas du frein ça va plutôt l'art d'être du mur y est mais ça ira très très bien donc là je vais découper à la bonne largeur autour des je pense 1,6 1,7 si j'y arrive centimètres pour arriver à peu près une épaisseur finale de 1,5 centimètres sur les puzettes ça devrait être largement suffisant je pense peut-être un peu plus je vais voir normalement j'en ai largement assez je vais essayer d'en récupérer le maximum allez c'est parti on déligne ça bon voilà j'ai mes petites baguettes à la bonne largeur là j'ai fait trois centimètres de large pour qu'au final j'arrive à une épaisseur d'environ 1,5 ou 2 autour des deux centimètres ça suffira largement donc j'ai quand même un peu de marche je rabotterai après là on va raboter dans l'épaisseur je vais essayer d'atteindre 2,5 mm je pense 2,5 3 entre 2 et 2,5 mm d'épaisseur pour qu'elle soit la plus souple possible pour pouvoir les coller ce sera beaucoup mieux ensuite tu es les mettre dans l'eau à tremper pour la nuit pour qu'ils s'imbibent d'eau et ensuite pour son père ça permettra de les former beaucoup plus facilement les chauffants bah allez c'est parti on rabote ça à deux ou deux 2,5 mm d'épaisseur on 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 donc là on se retrouve le lendemain j'ai préparé une planche qui va me servir de moule sur laquelle je vais préparer mon moule pour pouvoir faire mon lame et les coller là j'ai pris un fil de fer qui va me permettre de tracer la forme de mon épuisette je peux le former comme je veux pour avoir la forme finale de mon épuisette 1,50 m de long pour les morceaux au total donc j'ai préparé exact j'ai marqué la taille de mon de mon filet et j'ai plus qu'à le positionner correctement on va le fixer et le tracer allez c'est parti donc voilà j'ai tracé la forme de mon épuisette directement sur la planche maintenant je vais y mettre des cales en bois qui vont me permettre de pouvoir cintrer les baguettes en bois dessus et pouvoir laisser avec des serre-joins donc c'est parti je vais fabriquer voilà des petits supports tout le long qui permettent d'accompagner toute la courbe un peu partout allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà ça y est j'ai mon moule avec les trous pour pouvoir mettre les serre-joints et serrés maintenant on va pouvoir passer au cintrage qu'il Our comme nous oui à look jeantine Sous-titrage ST' 501 ... Bon, vous venez de me voir du coup plier chaque morceau de bois à l'aide d'écapeur thermique en le faisant chauffer et en arrosant à certains moments pour augmenter l'humidité. Et avec la chaleur en fait on arrive à plier beaucoup plus facilement les fibres du bois. Donc j'ai plié tous les morceaux de bois autour de mon moule et je les fais sécher pendant une nuit dans un milieu chaud à côté du poêle pour vraiment faire enlever toute l'humidité qui pouvait rester dans le bois. Maintenant on va passer au collage. Donc je vais protéger avec du scotch toutes les parties pour éviter que la colle accroche sur le moule. Et ensuite avec des serre-joints on va venir serrer tout autour toutes les languettes pour avoir quelque chose de bien pour la colle. Je vais utiliser de la colle polyuréthane. L'avantage c'est que ça résiste très très bien à l'eau et ça va remplir vraiment tous les petits interstices qu'il va y avoir entre les lamelles. Je vais le serrer le plus fort possible pour qu'il y ait le moins d'espace entre les lamelles et que ce soit le plus propre possible. Allez c'est parti on va faire ça. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà ! Tout est en serre. Il y a quelques petits défauts à certains endroits là comme on peut le voir. J'espère que ça va se rattraper au pire je mettrai un peu de pâte à bois. Après sinon c'est plutôt jointif. En tout cas la colle ressort bien partout. Donc c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Là j'ai mis un petit bout de scotch avec un petit bout de bois pour pouvoir avoir l'ouverture de l'épuisette pour glisser le filet. On rabottera tout ça après. Ensuite une fois que le filet sera en place je collerai une petite pièce en bois au milieu. Et une pièce qui fera le triangle au niveau du manche. Voilà voilà ! Allez ben maintenant on va attendre une 6-7 heures histoire que la colle soit bien sèche. En tout cas elle a déjà bien commencé à prendre. J'en ai partout sur les doigts. Ça colle partout. Ça mousse dans tous les sens. Ça va quand même assez vite. Bon voilà ça fait quelques heures. La colle est assez dure pour qu'on puisse démouler. On va voir ce que ça donne. Voilà j'ai mon manche de raquette. Maintenant il va falloir enlever toute la colle et raboter tout ce qui dépasse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon j'avais essayé de laisser ouvert ici pour pouvoir passer le filet ensuite. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait je ne pourrais jamais le passer le filet. Parce que ici l'écartement il est beaucoup trop fin. Du coup ce que je vais faire j'aurais dû directement en fait coller le manche. Au lieu de le laisser séparer je vais le coller après. Je vais le coller directement et je ferai une couture tout le long pour fixer le filet. Je me suis fait avoir. Voilà. Donc c'est pas grave. Ça prendra juste un peu plus de temps. J'aurais pu tout faire en un seul morceau. Mais on va passer. Faire une pièce au milieu là. Je vais faire avec un autre bois. Je vais le faire avec du frein puisque je pensais que c'était du frein mais c'est du merisier. En tant que je sais que c'est léger. Et je vais faire la pièce ici qui va faire la fermeture en fait de l'arceau. Allez c'est parti ! Je vais faire cette petite pièce et je vais la coller. Voilà. J'ai fait ma pièce que j'ai mis au milieu. Je crois que l'appareil photo c'est éteint pendant que j'étais en train de faire la pièce. Donc j'ai découpé, j'ai poncé les bords pour que ce soit bien bout à bout. Il y a juste un petit écart ici là. Mais bon c'est pas très grave. Après elle est bien ajustée ailleurs. Je bougerai avec un peu de pâte à bois les quelques trous qu'il y a. Donc voilà ma pièce. Coll polyuréthane pareil. Et puis je vais attendre que ça sèche. Et ensuite je ferai la finition. Voilà l'arrondi, le ponçage du manche. Je vais affiner un petit peu le manche. Et après on passera à la pose du filet. Je vous montrerai comment je fais pour poser le filet. Qu'est-ce que c'est ? Musique Allez c'est parti, je passe à la première couche de vernis sur toute le manche, enfin sur toute la raquette. Une fois que sa première couche est sèche, on percera les petits trous avant de mettre la couche de finition sur tout le reste de la raquette. Allez c'est parti, vernis, voilà j'ai pas forcément pris le vernis le plus adapté, j'ai voulu un vernis qui soit bien étanche, donc voilà on va voir ce que ça donne, un vernis incolore pour garder bien la couleur du bois, on va voir. Bon voilà, le vernis est à peu près sec, j'ai fait deux couches finalement, j'ai un petit égrenage entre les couches. Et là je vais percer les trous, donc des petits trous de 2 mm de diamètre sur tout le long, tous les 1,2 cm je les perce, ça c'est en fonction de l'écartement, c'est en fonction du filet que j'ai. Pour pouvoir fixer le filet, donc des petits trous tout autour de la raquette que je vais faire, bon on se retrouve après parce que ça va être long et fastidieux. Bon, on se retrouve une centaine de trous plus tard, j'ai fait des trous tout le long de la raquette, et maintenant on va pouvoir passer à la couture, donc j'ai mon filet, pour le fil je vais utiliser du lit de corps pour pêcher le silure, donc c'est très épais, c'est de la grosse tresse en fait, qui va me permettre justement de fixer le filet tout le long, normalement je devrais en avoir assez, c'est un fil qui va être assez souple et résistant. Bon on va essayer avec ça, paf, bon que je vous explique un petit peu ce que je fais, j'ai percé mes trous, et du coup je fais la couture, je passe l'aiguille, je passe mon fil, voilà, et ensuite je viens prendre une maille à chaque fois, par dessous, je passe mon fil, et ensuite je repasse dans le trou, le trou suivant, et on continue, je passe dedans, et je viens attraper une maille. Musique 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 Prête à l'emploi, maintenant il me reste plus qu'à mettre encore quelques coups de vernis, pour que tout soit bien beau, bien propre, bien brillant, et puis on est bon, en tout cas le filet il est placé, et il n'est pas prêt de s'envoler. Petit détail, il y a certains endroits, pour que le filet arrive au même endroit des deux côtés, il était un petit peu décalé, je l'ai vu arriver un petit peu en avance, du coup ce que j'ai fait c'est qu'à certains endroits j'ai pris deux mailles au lieu d'une, ce qui m'a permis de rattraper l'écart qu'il y avait entre les deux endroits pour tomber juste à ce niveau là, voilà. Allez, vernis pour finir, quelques petites couches sur toute la partie bois, surtout sur la poignée, et un petit peu partout là pour essayer de remplir un petit peu les trous pour éviter que l'eau puisse trop rentrer dans les trous qu'on a fait, et puis c'est pareil, plus ce sera bon, l'épuisette ce sera fini. Musique Musique